Donc je passe à la question numéro 5. Il s'agit de le droit de la protection fonctionnelle et de la protection fonctionnelle. Donc il s'agit de le droit de la protection fonctionnelle comme l'imagement envers le directeur de notre application tout plutôt à faux. Ce régime de protection des élus locaux est consacré par la loi et est entablé par la CGCité. Il constitue une obligation et il comporte la mise en charge par la vérité des frais d'assistance et de représentation en justice, des honoraires, des consultants, d'avocats et des frais de déplacement qui seraient supportés par les élus. C'est dans ce cadre que Michel Bess dit la protection fonctionnelle en raison de sa mise en cause du chef de l'information par un conseil principal de l'opposition, c'est-à-dire l'application des tribunes de la majorité qui est intitulée « L'opposition à voix et la justice passe ». Donc il est au conseil principal d'apporter le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicité par M. Bess, autoriser la prise en charge sur le budget communale des frais d'assistance et de représentation en justice, des frais d'avocats, ainsi que des frais de déplacement, comme je vous l'ai dit. J'ai reçu à l'amendement de la part de M. Cotébra, ou s'il ne peut plus vivre, c'est un amendement. Non, c'est pour la question après. Pardon ? C'est pour la question d'avocat. Donc ne me posez pas exactement sur cette... sur la question numéro 5. Très bien. Très bien. Très bien, alors je vais le voir. Qui est mon ordre ? Trois ordres, qui s'abstient ? Deux abstentions. Pardon, pourquoi cinq abstentions ? Cinq ans. Cinq ans. Cinq ans, c'est-à-dire qu'un autre contre cinq ans qui est une abstention. Là, je ne sais plus, une abstention, d'accord. Cinq ans, c'est qu'une abstention. Je vous remercie.